En fait moi depuis petit je veux être pro dans le tennis, mes parents étaient très inquiets et voulaient absolument que je fasse de bonnes études. Ils ont entre guillemets un peu tardé avant de me mettre dans une structure pour pouvoir jongler entre sport et études et au bout d'un moment j'ai fait entre guillemets mon coming out. J'aimerais vraiment être pro, il faudrait vraiment que je m'entraîne plus. Il y a une sorte de pacte familial qui s'est créé avec mes parents et c'est comme ça que ça s'est fait. Je m'appelle Hippolyte Costa, je suis élève à la prépa diagonale, je suis joueur de tennis, je suis actuellement 2'6 et j'ai choisi de ne pas choisir. Après les cours de place à l'entraînement j'étais en seconde, j'étais dans un lycée qui faisait sport études. C'était une classe à réaménager mais pas vraiment en double cursus donc c'était assez compliqué pour moi, j'arrivais pas vraiment à m'entraîner, j'étais pas forcément heureux. On s'est renseigné, on a pris rendez-vous donc avec Lucien Lannis qui nous a vraiment convaincus du projet, surtout que ma mère était très dubitative à l'idée d'aller dans une école hors contrat. Elle avait peur en fait que ça me ferme quelques portes, notamment pour Parcoursup. Au final ça s'est super bien passé, j'étais hyper heureux, hyper épanoui dès les premières années. Je suis vraiment content d'avoir fait ce choix-là au final parce que ça a vraiment beaucoup aidé. Et au final même sur Parcoursup j'ai eu tout ce que je voulais, même des filles assez sélectives. Donc je ne suis pas trompé sur mon choix quoi. Ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été d'affirmer mon projet, de vouloir être pro, etc. Souvent, je le disais quand j'étais petit et on me taquinait un peu, etc. On ne me prenait pas vraiment au sérieux. Des coaches qui vraiment ne croyaient pas en moi et ça, ça a été assez dur. Plusieurs fois je me suis demandé si j'allais l'arrêter ou pas. Mais j'ai eu justement cette force d'amnégation, de détermination, de résilience, de me dire bah je vais avoir encore plus envie de le faire. En fait, je me dis que ce que je suis en train de faire là, c'est dur. Mais en fait, ça va tellement me forger et j'en suis tellement fier que chaque jour c'est un moyen pour moi de consolider cette fierté. Du coup maintenant je sens que je doute plus. Forcément j'aurai des moments où je ferai moi en confiance, etc. Mais je sens que cet objectif vraiment d'être professionnel restera en moi. Je ne doute plus sur le fait que, est-ce que je vais y arriver ou non, est-ce que je vais essayer et puis je verrai. Je viens de finir une heure et demie d'entraînement. Je reprends avec une autre heure et demie d'entraînement. Généralement, j'ai l'école le matin à 8h30 ou 9h et ça se finit à midi et demie ou 13h. Et ensuite, vient l'entraînement. La prépa c'est assez dur au quotidien, oui. C'est sûr que c'est assez chargé. Et c'est vraiment trouver cette balance entre entraînement et études qui est assez compliquée. Il y a des moments où on est un peu débordé, submergé. Mais bon, on s'accroche. C'est aussi l'un des bénéfices, je trouve, de faire un sport à côté ou une activité. C'est qu'on se retrouve confronté à des situations compliquées, à un manque de confiance, etc., à des échecs. Mais le fait de réussir à les surmonter, après, dans la vie de tous les jours, même dans les études, on se sent armé, on se sent prêt pour ce genre de situation. Évidemment que c'est dur, mais en fait, j'ai tellement vécu de situations similaires dans le tennis que, pour moi, c'est le quotidien. C'est sûr que dans cette école, on se sent un vrai soutien parce que c'est aussi dans l'ADN de l'école d'être à l'écoute des sportifs ou même des artistes ou toute personne avec projet. Quand on est en surentraînement, de réussir à ce que les professeurs ou autres comprennent que là, ça va être un peu compliqué. Quand on est en tournoi, de comprendre le fait qu'un joueur va devoir se préparer. Du coup, on va devoir partir un peu plus tôt ou on va devoir louper une semaine de classe. C'est rassurant, entre guillemets. Dans mon école, les professeurs me comprennent, etc. Actuellement, je suis à 2-6. Je suis à rien de monter un 6. J'aimerais bien finir l'année à zéro. Je me suis fixé comme objectif cette année d'essayer de faire 10-15 tournois ATP, mais toujours en gardant ses études. Je sais que d'un autre côté, si jamais je ne suis pas pro, je ne veux pas forcément rester dans le domaine du tennis. Il y a d'autres domaines qui m'intéressent, mais malheureusement, je n'ai pas pu forcément les creuser par manque de temps. Je ne ferme pas de porte et justement, j'essaie d'en ouvrir le plus possible en ayant un bon diplôme. Dans 10 ans, j'aurai 29 ans. 29 ans, c'est encore entre guillemets « jeune » dans le tennis. J'aimerais forcément être dans les meilleurs joueurs du monde, jouer les grands chelaines, jouer les grands tournois. J'aimerais aussi inspirer les gens. Devenir un peu l'emblème d'une personne qui a à la fois réussi à être un athlète de très haut niveau, tout en ayant fait des études. Et sinon, dans 20 ans, j'aimerais vraiment transmettre quelque chose. En fait, je pense que ce serait bien qu'à l'échelle nationale, on se rende compte vraiment des bienfaits du sport, qu'il y a un vrai impact. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501